Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais découvrir mon riz aux légumes printaniers et à la viande hachée. Pour cela il faudra un poivron verre, une carotte, une demi-branche de céleri, deux tiges de cébeth, une tomate, une pomme, deux gousses d'ail, du romarin et du laurier, ainsi qu'un oignon. J'ai préalablement la, je vais couper et mincer en petits dés tous mes légumes. Je pose tous mes légumes dans un grand saladier, je viens rajouter deux gousses d'ail hachée, j'assaisonne de sel, de poivre, une demi-cuillère à café de curcumin, une demi-cuillère à café de paprika. Je rajoute trois bonnes cuillères à soupe d'huile d'olive, du romarin et le laurier. Je termine avec mes dés de tomate, je mélange bien pour que tous mes épices et mon huile d'olive imprennent bien les légumes. Je mets le tout dans une grande casserole, je laisse prendre 3 à 4 minutes, je couvre et je laisse cuire 25 minutes. Je surveille la cuisson, après les 25 minutes de cuisson, mes légumes ont réduit, je viens rajouter 200 g de riz basmati, que j'ai préalablement lavé et rincé. Je viens bien disperser les graines de riz sur la totalité des légumes. Je couvre et je laisse prendre encore 5 à 10 minutes. Après 5 à 10 minutes, je viens rajouter un demi-verre d'eau. D'habitude, je vous mettrai les ingrédients en bas de cette vidéo. Si vous avez aimé, partagez. Et pour ne rien manquer, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche de notification. Je viens couvrir le tout et laisser cuire encore 15 à 20 minutes. Une fois que mon riz a bien pris, je vais rajouter 280 g de viande hachée. Je mélange bien le tout, en évitant de trop écraser mon riz. Je couvre et je laisse prendre encore 3 à 4 minutes. La viande va cuire très très vite. Après mes 3 à 4 minutes écoulées, ma viande est cuite, mes légumes sont cuits, la pomme a réduit. Je n'ai plus qu'à servir, je rajoute quelques brindilles de ciboulette. C'est un plat qui est très simple et facile à réaliser. Voilà mes amis, j'espère que cette petite recette de riz aux légumes printaniers vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner et moi je vous dis à très bientôt.